bonjour les passionnés bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr alors après vous avoir présenté les nouveautés du web du genéva watch days qui s'est tenu il ya quelques quelques jours aujourd'hui c'est au tour du grand prix de l'horlogerie de genève d'annoncer sur son site les nominés pour l'édition 2021 donc plusieurs dizaines de mondes de luxe et d'exception classé dans plusieurs catégories vont s'affronter pour tenter de remporter la convoité aiguille d'or c'est ainsi 84 montres de l'année qui ont été présélectionnés pour tenter de remporter l'un des prix décernés aux meilleurs comme c'est le cas depuis plusieurs années certaines manufactures sont présentes dans plusieurs catégories on pense notamment à bretley ni wc et tudor c'est un petit peu dommage et peut-être qu'il serait judicieux de restreindre le nombre de montres en compétition par marque horlogère afin de limiter ce flood des grosses marques d'autant plus que certaines références mises à part les coloris semble assez identique et est semblable à des modèles des précédentes années heureusement certaines marques moins conventionnelles tels que réservoir arnold henson ou trilob ont réussi à se qualifier c'est quand même incroyable je trouve que les sélectionneurs ressortent année après année les mêmes montres sans s'enlacer donc voilà j'espère qu'ils feront un effort pour les prochaines éditions quoi qu'il en soit un jury composé de 30 membres de l'académie se réunira à genève pour procéder au vote le vote final se fera via une plateforme digitale dédiée enfin le 4 novembre prochain la remise des prix de ce gphg bah récompensera les vainqueurs ce sera du coup l'occasion de célébrer les 20 ans du gphg et de boire une petite coupette alors je vais vous présenter chacune des catégories et pour chacune de ces catégories je vais vous donner mon coup de coeur mon coup de coeur qui porte principalement sur l'esthétique de la montre sur l'originalité de la montre sur la nouveauté de la montre et après la partie on va dire plus mécanique je vais pas trop en parler tout simplement parce que j'ai pas eu les montres en main du coup ça c'est difficile de juger donc je vais vous donner mon avis dans la description de la vidéo je vais je vais vous donner les 14 catégories n'hésitez pas à les copier coller en commentaire en mettant votre propre sélection ce sera ainsi l'occasion d'en débattre tous ensemble et de voir si on a des avis partagés ou des avis qui divergent alors la première catégorie c'est la catégorie dame et notre préférence se porte sur la parmi jenny fleurier qui dispose d'une boîte en or rose et d'une phase de lune qui reprend ses teintes rosées elle est juste magnifique je trouve que cette parmi jenny fleurier apporte délicatesse et douceur c'est vraiment une montre très très belle esthétiquement je pense qu'au poignet d'une dame ou d'une femme ça va être vraiment quelque chose de très très joli très très glamour par rapport aux autres nominés la piagée la vanclyffe je trouve ça too much ça me plaît moins et mauvais point pour la chanel qui se cantonne d'ajouter une babiole à un petit bonhomme sur la couronne de son modèle iconique la j12 je trouve c'est un petit peu facile chez chanel de rajouter une petite connerie sur la couronne et proposer un nouveau modèle les montres nominées dans la catégorie complications pour dames sont toutes superbes aucune fausse note dans cette sélection et par conséquent le risque c'est que le vote ne va pas être facile mon coup de coeur porte sur la monte Lady Fairy de Vancliffe & Harpel qui harmonise magnifiquement la joaillerie l'esthétique le design l'horlogerie et les complications la fée sur le cadran est vraiment superbe c'est ce dégradé de bleu est juste incroyable franchement c'est une très très belle pièce j'ai été un petit peu déçu par la sélection de cette catégorie homme où seule la montre NBNF a attiré mon attention cette montre est tout en volume tout en rondeur avec un incroyable cadran et en plus une petite touche de modernité puisqu'on retrouve une couronne à 4 heures et non à 3 heures une montre vraiment dans l'air du temps qui a su allier élégance et originalité un petit clin d'oeil également à la montre Hermès qui propose une montre sympathique avec des lignes atypiques qui jouent sur les nuances de noir Hermès c'est une marque qu'on associe difficilement à la haute horlogerie et c'est bien dommage petite déception par contre concernant Grand Seiko et Piaget qui nous montre encore un modèle qu'on a déjà vu 150 fois Grand Seiko on reste sur du classique, Piaget on reste sur la Polo, bon ça on a déjà vu c'est un petit peu désondre Mother aussi j'étais un petit peu déçu, ils ont essayé de troller Apple, ça ça m'a plutôt fait marrer par contre après la montre je la trouve pas exceptionnelle La catégorie complications pour hommes est probablement la catégorie dont le résultat est le plus attendu par conséquent j'éliminerais directement Bretlin et Bulgari qui proposent des références peu originales que l'on connaît déjà La Bretlin c'est son duographe en 42, bon rien vraiment nouveau, la boîte on la connaît, l'esthétique on la connaît aussi, bon hyper déçu comme c'est le cas en ce moment avec Bretlin La Bulgari Octo Roma World Timer j'en ai parlé dans ma vidéo des pires montres du Geneva White Watch Days Il y a quelques détails et choix qui ont été faits qui ont été hyper décevants du coup je l'exclus également directement Deux montres m'ont quand même séduit dans cette sélection, la première c'est la Chanel Super Leggera que je trouve à la fois sport et chic Et franchement je me verrais bien avec cette montre au poignet, le cadran est original, on a l'impression que c'est un compteur de voiture Avec une disposition qu'on retrouve pas souvent, j'aime beaucoup, d'autant plus que j'ai déjà une Chanel Super Leggera Et c'est vrai que c'est assez bluffant le poids de la montre La seconde que j'ai bien aimé c'est la MBNF LMX qui a juste l'air dingue, tant sur la conception que sur les complications proposées La montre elle semble folle, on retrouve une certaine symétrie dans cette montre Et ça je trouve ça aussi hyper original parce que généralement les montres à complications, la symétrie c'est pas trop ça Donc la MBNF aussi a un bon point Comme on peut s'y attendre dans cette catégorie des montres iconiques, on retrouve uniquement des montres légendaires Pas d'erreur de goût ici bien évidemment puisque c'est que des montres à succès Et tous les garde-temps qui ont été sélectionnés sont désirables On a ainsi la Tudor Black Bay, d'ailleurs j'en ai fait une revue, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo On retrouve la Zenith Chronomaster dans son édition Revival A386 en hommage au modèle historique On retrouve la Vacheron Constantin américaine hyper originale avec sa couronne à 13h et son cadran légèrement de côté Donc voilà, que des montres on va dire emblématiques, valeur sûre, pas de faute de goût possible avec ses montres Pour pas rentrer dans la facilité ni dans le recyclage des vainqueurs des années précédentes Mon coup de coeur porte sur la IWC Aviator Alors la IWC Aviator, c'est une montre qui reprend vraiment l'élégance à la IWC Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire une boîte très simple, la Big Crown, un cadran avec des reflets bleutés juste superbe Une simplicité de lecture qu'on retrouve sur pas beaucoup de modèles Franchement, cette montre est très très sympa et je ne vais pas vous cacher que ça me ferait plaisir de l'avoir celle-là Après j'aimerais aussi qu'IWC la décline avec un calibre à remontage manuel Ce qui conforterait un petit peu le côté hommage au vintage et surtout qui permettrait de réduire la hauteur de boîte Comme vous le découvrirez prochainement en revue, je rêve d'une montre tourbillon depuis plusieurs années Dans cette catégorie, toutes les montres nominées sont incroyables Et on retrouve que des pièces horlogères à assez dingue Mon coup de coeur va à la sublime 2B Thune DB Kind of Tout Tourbillon Qui propose une montre tourbillon avec un boîtier original C'est un modèle boîtier qui n'est pas sans rappeler un petit peu ce que fait Gégère Lecoutre avec la Reverso C'est-à-dire que vous pouvez retourner pivoter la boîte pour avoir un second affichage Le tout reste très sobre et surtout portable Ce qui n'est pas du tout le cas d'autres modèles Par exemple la Louis Moinet Space Revolution qui est nominée Franchement, je ne me vois pas du tout avec ça au poignet La montre a l'air super épaisse Il y a beaucoup de ferriture sur le cadran Bon, c'est sûrement une prouesse on va dire mécanique Par contre, en termes d'esthétique, je pense qu'ils sont passés à côté, je n'aime pas du tout Petite mention également concernant la manufacture Artia que je ne connaissais pas Mais qui propose ici une montre tourbillon au design épuré Franchement, la pièce est assez sympa Catégorie plébiscitée par de nombreux passionnés d'horlogerie et de montres Calendrier et astronomie recensent des modèles aux complications appréciées Calendrier perpétuel et phase de lune entre autres La Constantin Check-in Minotaur, dont on a déjà parlé dans notre article sur les montres du Geneva Watch Days C'est notre coup de cœur Cette montre décalée apporte un peu de fraîcheur dans une sélection de montres relativement sobres Voir un peu vieillotes Par exemple, la Christiane van der Klaw Elle est très très classique cette montre-là Je ne doute pas de la qualité de la montre Mais bon, c'est un petit peu vieillot je trouve Petite déception encore une fois avec la manufacture Breitlin Et son modèle Datora 42 Qui n'est qu'une réédition bodybuildée d'un modèle mythique Je continue de constater le manque de créativité de l'ancienne Marcosel Dans la catégorie exception mécanique Seront jugées la conception mécanique pure et dure Fan de montres avant tout Je vais donc exclure directement les pièces atypiques A savoir la Michieleta et la Ulysse Nardin Qui malgré une mécanique à couper le souffle Ne peuvent pas être portées au poignet Du coup, je les mets de côté Par la même occasion, je vais retirer de la liste La Christophe Claret et la Jacob & Co Même si la mécanique à l'intérieur de ces deux montres Est assez incroyable Je trouve que l'esthétique est douteux Et pour moi c'est rédhibitoire La Jacob & Co, franchement c'est juste pas portable C'est une montre d'exhibition Bon voilà Et la Christophe Claret La peinture du cadran Sûrement très très bien réalisée Je doute pas que ça doit être très compliqué à développer Ce genre de cadran Par contre c'est pas portable Je suis pas assez nostalgique de l'époque napoléonienne Pour porter ce genre de montre Les montres restantes La Piaget et la Bernard Lederer Sont toutes deux incroyables Tant sur la partie mécanique qu'esthétique Mais ma préférence va tout de même A la Centrale Impulse Chronometer Pour sa nouveauté par rapport à la Altiplano Catégorie que j'affectionne particulièrement Je ne retiendrai pas les chronographes Qui apportent des modifications mineures Telles que la Breitlin 1er La IWC Tribute Ou la Tudor Black Bay Chronograph En effet, même si ces montres ont fait le buzz cette année Finalement c'est juste un coup de Photoshop Sur des modèles qui existaient déjà J'exagère à peine Par exemple, la Tudor Black Bay Chrono existait Dans une déclinaison Noir Gold Donc franchement Ils n'ont pas le cadre en noir Ils l'ont fait en panda Alors rien de foufou Pour moi, c'est rédhibitoire Après, la Angelus Elle manque de lisibilité Même en photo Je n'arrive pas à lire l'heure dessus C'est quand même le comble pour une montre L'objectif d'une montre C'est quand même de donner l'heure Ensuite, la collaboration Erard et Alain Silberstein est sympa Malheureusement, c'est trop proche Des autres références de Silberstein C'est ce qui arrive Quand on a une marque visuelle Vraiment très spécifique Du coup, c'est un petit peu dur d'innover Du coup, mon coup de coeur Va pas être hyper original Puisque je le dédie à la Zenith Chrono Master Sport Qui est une montre chronographe Dans laquelle on retrouve Les codes de la manufacture Zenith Autre catégorie reine de ce grand prix D'horlogerie de Genève Les montres de plongée Figurent parmi les modèles Les plus recherchés Je vais exclure directement La Orisakis et la Doxa Sub Puisque ce sont des déclinaisons De précédentes références Donc pas vraiment d'intérêt La réservoir hydrosphère Sort du lot en proposant un design novateur Avec une lecture de l'heure originale Par contre, le choix dénominé De cette catégorie Doit, selon moi, être revu et amélioré Parce que je trouve que c'est assez difficile De comparer et juger des montres Dont les tarifs sont autant disparates On va voir une Orisakis à 2000 balles Avec une Ulysardin à 15000 Comment peut-on comparer des montres Avec des écarts de prix si importants ? Combiner horlogerie et joaillerie Combiner horlogerie et joaillerie n'est pas un exercice facile Certaines manufactures excellent dans le domaine Tandis que d'autres affichent des créations plus que douteuses Etant novice dans la contemplation des montres de cette spécialité Je trouve que la Chopard Flower Power est élégante et harmonieuse Et aucun doute sur le fait que cet exemplaire unique ravira sa riche propriétaire J'aime particulièrement la catégorie métier d'art car elle combine plusieurs spécialités Réservées à l'élite des artistes horlogers Il est indéniable que toutes les pièces horlogères nominées sont exceptionnelles Fruit d'un savoir-faire rare détenu par quelques artistes uniquement Le choix du coup est pas forcément évident Puisque tous les nominés sont des modèles assez incroyables La simplicité du cadran prend le dessus Et c'est donc la montre Andersen Heure sautante qui bénéficiera de mon vote Simple et élégante, elle allie métaux précieux, complications horlogères Et conception artistique avec un cadran incroyable Je trouve la catégorie petite aiguille un peu bizarre En effet, personnellement, je me serais plus attendu à une catégorie petite seconde Enfin bon, quoi qu'il en soit, parmi les nominés on retrouve des grands classiques Seiko, Breitlin, Tudor Du coup, comme ils sont tellement classiques, je vais les mettre de côté tout de suite A l'inverse, Trilob, une marque méconnue, est nominée avec sa montre Nuit Fantastique Je trouve cette montre incroyablement belle Sa sobriété, son cadran grainé et son affichage original de l'heure La démarque clairement de ses concurrentes C'est une montre qui est proposée pour un petit peu moins de 9000€ Franchement, je pense que cette marque Trilob, on va en entendre parler dans un futur très très proche Quel étonnement de voir une montre Siga Design dans la sélection de la catégorie Challenge En effet, quand on parle de Siga Design, tout de suite, on va penser à Xiaomi ou à des chinoiseries Et ce n'est pas forcément le cas Déjà, avec leur édition Siga Design pour Xiaomi On a eu une très belle montre, plus ou moins squelettone A un tarif de moins de 200€ Franchement, pour le prix de la montre était plutôt pas mal Là, la version Planète Bleue se démarque des autres montres nominées de la catégorie Challenge En proposant un cadran qui met en valeur notre belle planète Les autres montres manquent d'originalité Et reprennent des codes standards de modèles connus Du coup, je ne trouve pas ça vraiment original Par exemple, Lauris avec sa Diver 65 Nous propose une montre qu'on connait déjà depuis plusieurs années Sauf qu'ils nous ont foutu un cadran rosebomb Bon, ce n'est pas non plus la révolution Donc voilà pour la fin de mes coups de cœur N'hésitez pas encore une fois à copier-coller les 14 catégories Que j'ai mis dans la description de la vidéo YouTube Et à me mettre en commentaire votre sélection Comme ça, ça nous permettra de voir un petit peu les modèles qui ressortent Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire On est bientôt 1500 Donc merci à vous tous C'est important de faire grandir la chaîne Ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu D'ailleurs, il va y avoir du très 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 lourd qui arrive prochainement Avec une montre tourbillon, un grand Seiko Et peut-être une autre complication que je n'ai pas encore présentée sur la chaîne Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Cliquez sur le petit pouce bleu Partagez la vidéo avec vos potes, votre soeur, votre chien, votre grand-mère, je ne sais pas Avec toutes les personnes que vous connaissez qui ont un smartphone Ce serait cool Et sinon les petits potes, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada